Shalom Ouvracha Parashat Toledot Combien et combien de questions on a sur une parasha qui est d'une complexité extraordinaire de comprendre comment ça se fait que Rivka elle voulait absolument que ce soit Yaakov qui prenne la bénédiction pourquoi pas Essav ok c'est un homme qui est pas bien qui est méchant mais pourquoi absolument vite il faut prendre la bénédiction au maximum il viendra la prendre demain la deuxième incompréhension qui est encore plus grave c'est qu'elle dit t'inquiète pas mon fils si Yitzhak ton père il voit que eh bien ta bénédiction eh bien elle sera prise et qu'il va au lieu de te donner ta bénédiction il va te donner une malédiction la malédiction elle est sur moi c'est moi qui prends la malédiction tu te rends compte quelqu'un est-ce qu'il serait prêt à prendre la malédiction d'un grand sadique quelqu'un il a eu peur de prendre la malédiction de Baba Saleh il a dit Baba Saleh il m'a dit il va mourir dans la semaine tu vas prendre la malédiction de Yitzhak comment c'est possible regardez Rachel elle a dit Jacob il a dit que celui qui a pris tes idoles il soit maudit sa femme elle est morte il a tué sa femme juste parce que Jacob il a dit celui qui a pris les idoles de Laban qu'il soit maudit elle est morte juste dans la couche donc ça veut dire que ce qu'il parlait ça faisait frémir comment t'as pas peur toi Yitzhak de prendre la malédiction de ton mari pire encore on prend les comment on appelle ça les habits de qui ? de Esav qu'il avait réussi à avoir pas à Nimrod il avait volé les habits de Nimrod pourquoi est-ce qu'il fallait absolument prendre ses habits et mettre ses habits pour se cacher pour faire semblant en plus de ça quelque chose qui est encore plus incompréhensible Rivka s'il te plaît va voir Yitzhak tu dis écoute tu fais une erreur monumentale sache que Esav c'est un tueur voleur violeur tortureur toutes les choses qui peuvent que tu peux imaginer c'est c'est au dessus de l'imaginaire que tu saches que c'est un vrai un vrai mécréant surtout que c'est qu'il faut comprendre quelque chose qui est très très important quand on dit par exemple que nos pères ce sont la force de la bonté par exemple on dit qu'Abraham c'était le maître de la bonté la mer Kava c'est à dire le trône céleste qui prend la bonté dans le monde parce que ça veut dire qu'il est sans limite dans la bonté quand il voit trois personnes qui viennent le voir qu'est-ce que vous auriez servi à trois personnes en plein milieu du désert un petit verre d'eau si vous avez un paquet de bisclés un paquet de chips ça suffit il a parti égorger trois animaux pour faire trois langues avec un repas des bestes le meilleur repas qui peut arriver la même chose à Isav c'est le patriarche le patriarche du mal tous les petits menteurs et les petits voleurs qu'on connait ici c'est des apprentis et quand même regardez ça a été pris par qui ? ça a été pris par Yaakov l'homme qui est simple pour dire que la bénédiction elle va où ? si chez qui elle ? si chez qui Dieu elle veut ? tu peux être le plus intelligent et le plus quand Dieu il veut quelque chose il n'y a rien à faire ça donc une question comment ça se fait que c'est pas passé par la ruse ? la dernière question qu'on peut poser qui est une question encore plus incompréhensible Yitzhak il vient alors que c'est un homme qui est comparé comme un korban comme un comment on appelle ça ? comme un sacrifice humain lui-même c'est un sacrifice il dit viens j'ai besoin de te faire une bénédiction j'ai besoin s'il te plaît fais moi un petit repas mais je m'excuse c'est quoi ? je vais venir chez le rabbin c'est monsieur le rabbin si vous ne vous dérangez pas voilà je vous ai amené un petit plat faites moi une bonne bénédiction à chaque rabbin de communauté qui se respecte il fait c'est fini le monsieur il est content il est à la guérison pourquoi est-ce qu'il a besoin ? fais moi un repas comme ça un repas avec du vin comme ça et bien mon âme elle pourra te venir pourquoi un repas ? donc toutes ces incompréhensions qui sont là et bien pour essayer de le comprendre à ça il faut aller de façon antérieure dans le passé c'est quoi le passé ? quelques années quelques années avant à l'époque de Adam Harishon Adam Harishon on lui dit à Kadosh Baruch il lui dit à Adam je t'interdis de manger du fruit détendu défendu le satan il vient il essaye d'embrouiller Adam il voit qu'il est solide il dit bon je n'arrive pas à embrouiller Adam je vais aller voir sa femme peut-être que ça va être mieux il commence à papoter sa femme il commence à lui raconter il dit il est beau ce fruit il dit on n'a pas le droit de le toucher alors ça va lui dire non non on n'a pas le droit de le toucher au lieu de le manger qu'est-ce qu'il fait le satan ? il me donne un coup de pompe un petit peu à Hava Hava elle touche là tu vois tu n'es pas mort Dieu il ne t'a rien dit tout va bien donc tu vois que tu as le droit de le toucher de le manger qu'est-ce qu'elle fait ? elle commence à manger elle commence à manger et elle a compris que ça y est elle voit sentir le Gainam sous ses pieds qui s'ouvrent et comme elle a peur elle est partie faire manger tous les animaux sauf un animal le phénix cet animal là qui s'appelle Ophachol que lui il est immortel il vit tous les mille ans il se brûle au bout de mille ans il y a une petite verre qui sort et qui refait encore un autre animal il veut dire qu'il est immortel pourquoi ? parce que c'est le seul animal qui n'a pas mangé aux fruits défendus pourquoi ? parce qu'elle avait peur de elle mourir au moins tout le monde va être mortel et en fin de compte elle finit par aller voir Adam elle lui donne à manger du fruit défendu et la mort est arrivée dans le monde Hava elle a fauté Hava il faut qu'elle répare sa faute comment est-ce qu'elle va réparer sa faute ? et bien c'est tout simple elle va revenir en réincarnation comment est-ce qu'elle revient en réincarnation ? dans Rivka mais maintenant c'est qui Adam ? lui aussi doit revenir en réincarnation il va revenir aussi en réincarnation comme il est marqué dans la Gemara que Yaakov et bien il était le même visage que Adam Harishon extraordinaire ça veut dire que Yaakov c'est lui qui est sous le trône céleste et qui a le visage de Adam Harishon elle pleure Rivka s'il te plaît ton père il va bénir s'il te plaît est-ce que tu peux s'il te plaît aller prendre la bénédiction ? pourquoi tu veux prendre la bénédiction ? et tu vas risquer de prendre la malédiction c'est moi Hava Rivka le Gilgul la réincarnation qui a amené dans le monde qui a amené dans le monde la malédiction c'est moi qui ai amené dans le monde la malédiction je suis obligé de ramener la bénédiction dans le monde je suis obligé de t'enlever cette malédiction combien de malédictions ? 39 malédictions elle a mis dans le monde 10 pour l'homme 10 pour la femme 10 pour la terre et pour le Satan pour le Nahash pour le serpent combien de malédictions ? 39 coups aujourd'hui chaque épreuve qu'on a c'est à cause de c'est à cause de Adam, Arishan, de Hava donc elle vient et dit je prends sur moi la malédiction s'il y en a une il faut rajouter un élément intéressant qui m'a appris mon cher ami Shemshan Nathalie et bien que ce qu'il avait fait comme il savait puisqu'on a dit que Essav c'était un pro en vol et en embrouille et bien c'est que ce qu'il a fait c'est qu'il est parti voir son père le matin il lui dit tu sais papa je sais que mon frère un jour va finir par me voler ma bénédiction regarde moi je sais faire l'imitation de la voix de Yaakov regarde je sais bien imiter je te montre comment j'imite il savait même imiter les gens je sais comment j'imite et donc comme il a imité ce qui s'est passé c'est que il avait la voix de Yaakov donc il a imité la voix de Yaakov donc quand Yaakov il est venu pour prendre sa bénédiction qu'est-ce qui s'est passé il a dit c'est la voix de Yaakov il a dit bon c'est pas grave parce qu'il a imaginé que le matin déjà il savait faire la voix de Yaakov et c'était quoi le signe qu'ils avaient entre eux ils ont dit viens on va se faire un signe regarde touche ma peau une peau avec des poils très bien c'est notre signe donc l'après-midi quand il est revenu Yaakov avec la voix de Yaakov et les mains de Esav c'était magnifique il avait tout donc ça veut dire qu'en vérité c'est lui-même Esav qui s'est mis dans le il a fait un comment on appelle ça une ishtadlout une certaine un essai pour essayer de pas se faire duper et grâce à ça il s'est fait duper donc ça c'est la grandeur maintenant ce qu'il s'est passé c'est qu'il va vite chercher un repas très bien il lui amène un bon repas pourquoi est-ce qu'il fallait les habits de Esav Rivka elle avait gardé les habits de Esav maintenant pourquoi est-ce qu'il retarde pourquoi est-ce qu'il tarde Esav tout simplement parce que son habit il était chez Rivka et comme il avait peur qu'il fasse voler par Yaakov elle a gardé il a gardé chez Rivka qu'est-ce qu'elle a fait ? c'est elle elle-même qui l'a pris qui l'a mis sur Yaakov pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il ait cet habit ? parce que d'où il vient cet habit ? c'est un habit que Dieu a donné à Adam après qu'il a fauté il y avait quoi sur cet habit ? toute la forme et la photo de tous les animaux parce que qui est-ce qui a nommé les animaux ? qui est-ce qui a dit que l'éléphant il s'appelle un pile en hébreu ? et qui est-ce qui a dit que la girafe elle s'appelle girafe qui est cachère d'ailleurs la girafe elle est cachère et que et bien c'est Adam, Arishan il les a nommés chacun et donc il avait un habit avec tous les animaux qui venaient le voir ils pouvaient faire la chrita directement et tout allait bien donc ce qui s'est passé c'est que elle, lui il est parti chercher il n'avait pas son ami parce qu'il a dit je vais le garder je vais le faire garder à la mère c'est le mieux au moins il est au chaud et donc il est parti courir il ne trouvait pas qu'est-ce qu'il a voulu lui donner à manger à son père quand il lui a donné ? il voulait lui donner du hot dog c'est de là que le hot dog il vient du chien chaud du chien chaud il voulait l'amener parce qu'il n'avait pas trouvé il a donné son chien il l'a fait il l'a fait manger son chien comme ça nos sages nous disent donc ce qui s'est passé c'est que et Adam maintenant Yaakov il a les habits qu'il avait à l'époque quand il était dans son ancien Gilgoul et donc les habits de Adam maintenant une question qui nous reste comment ça se fait qu'il fallait la ruse Rivka qu'elle aille voir Yitzrak et qu'elle aille lui dire il y a là t'as fait une erreur il y a deux réponses première réponse que j'ai appris de mon ami Shimshon et bien c'est tout simplement parce que quand quelqu'un il est triste il ne peut pas faire une bonne bracha la bracha qu'il va faire c'est pas une bracha qui il faut avoir de la simcha pour avoir de la bracha il faut être joyeux la bracha elle ne va pas passer maintenant pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parce que la malédiction elle était qui est-ce qui a donné la malédiction ? c'était Dieu donc qui est-ce qui va se battre contre la malédiction de Dieu qui est-ce qui peut être assez fort contre Dieu pour se battre contre sa malédiction ? c'est Dieu lui-même donc comme et bien il fallait une bénédiction de Dieu et bien on a dit à Yitzrak écoute il faut pas que tu sois là toi il faut juste que tu ouvres le canal tu ouvres le canal de bénédiction tu ouvres juste tu dis tu ouvres le canal maintenant quand tu vas ouvrir le canal qu'est-ce qui va se passer ? et bien tout va passer par toi sans que toi tu es au courant et la bénédiction ça va être une bénédiction de Yitzrak ça va être une bénédiction de qui ? de Dieu et donc la bénédiction elle va se battre contre la malédiction que lui-même Dieu a fait et donc comme ça elle a bouclé bouclé et on a rattrapé la bénédiction la question qui se pose mais pourquoi avec la nourriture ? pourquoi donner à Baba Saleh d'abord un repas et à Yitzrak un repas et après qui va faire la bénédiction ? la réponse elle est simple c'était quoi la faute ? la faute elle était toute simple elle était avec la nourriture donc il fallait réparer avec la nourriture il y en a même qui disent que le fruit détendu c'est défendu c'est le raisin et le vin et donc c'est exactement la même chose le raisin ici il était en train de boire du vin et c'est pour ça maintenant est-ce que Yitzrak il était d'accord après avec la bénédiction ? est-ce qu'il a été d'accord ? il a été d'accord pourquoi ? parce qu'il a dit Yitzrak GAM BARUCHIE c'est quoi la GEMATRIA de GAM BARUCHIE ? la GEMATRIA de GAM BARUCHIE c'est 301 301 c'est le feu et bien il dit ici quelque chose d'extraordinaire il dit tu sais pourquoi c'est le feu ? parce qu'on sait que c'est qui la personne qui va se battre contre Essav ? c'est le feu qui va se battre contre Essav Iyebet Yaakov les Hesh la maison de Jacob sera du feu et la maison de Esaü sera de la paille et c'est quoi ? GAM BARUCHIE c'est-à-dire en vérité même si lui Yitzrak même si lui Yaakov il a pris il a pris la force de la parole et bien même avec sa force de la parole il va avoir la force de Essav et comme ça la boucle est bouclée on a compris pourquoi est-ce qu'il fallait que ça soit une ruse pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il ait les habits de Adam et pourquoi est-ce qu'elle était prête à prendre le risque de prendre la malédiction de son mari la Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les secrets de la Torah